re bonjour tout le monde et bienvenue toujours à la school alors cette vidéo sera consacrée à une autre leçon de langue alors on a déjà deux l'intitulé de cette leçon autoriser accepter refuser une autorisation voilà bien sûr je suis jean métaire prof de français alors je passe directement la présentation de ce qu'on appelle le sommaire comme d'habitude on a un texte qu'on va lire le texte d'une manière expressive et on passe à la compréhension l'exercice numéro 1 2 3 la mémorisation l'entraînement avec l'exercice numéro 1 2 le réinvestissement également en dernier lieu l'évaluation alors je passe directement au texte alors à l'entrée d'un parc naturel un jeune par le gardien le jeune monsieur pouvez-vous m'autoriser à visiter le parc le gardien oui vous pouvez entrer l'accès au parc est autorisé aux visiteurs le jeune est-ce que je peux prendre des photos le gardien oui bien sûr le jeune je peux prendre mon chien le gardien désolé les animaux de compagnie ne sont pas autorisés ici le jeune et pour les poissons je peux pécher quelques-uns dans le lac le gardien absolument pas il n'y a il y a des espèces en voie disparition le jeune est-ce le droit d'allumer le feu pour préparer de quoi manger le gardien non c'est très dangereux vous risquez de provoquer un incendie et aussi interdit de fumer regardez les panneaux il était aussi interdit d'accord le jeune je peux stationner ici le gardien non ce n'est pas permis ici alors on trouve vraiment l'expression soit on trouve une demande d'autorisation l'acceptation ou bien le refus c'est ce qu'on va voir bien sûr dans le tableau bien dans les déjà après le tableau qu'on va expliquer de plus en plus sur la demande sur l'expression et le refus on passe à l'exercice numéro un c'est un exercice de compréhension je coche cocher croire bien comme ça avec fait la scène se passe dans un zoo dans un parc ou bien dans une école et bien sûr on va mettre dans un parc d'accord c'est dans un parc les personnages sont deux amis un professeur un élève un jeune et un gardien bien sûr on trouve un jeune et un gardien l'un des personnages racontent des faits ou bien demande et l'autorisation je vais remettre ça racontent des faits demande l'autorisation ou bien décrit quelque chose on trouve pas bien sûr de la narration des faits on trouve pas vraiment description des choses mais on a ici c'est demander l'autorisation surtout bien sûr de ce jeune qui parle ou bien qui se dialogue avec un gardien voilà le premier exercice on passe au deuxième exercice qui se forme d'un tableau on va dégager ou bien relever les expressions employées en demandant une autorisation acceptant l'exercice bien refuser l'autorisation je vais essayer vraiment de travailler dans le texte d'accord pour dégager ce qu'ils demandent ce qui est acceptation ce qui est autorisation d'accord alors je reviens je retourne sans doute vraiment à ce texte voilà alors on a déjà le gel mais c'est pour vous motoriser alors on est ici voilà ici on peut dire déjà monsieur pouvez-vous motoriser déjà on est ici de monde demande demande d'autorisation demande d'autorisation d'accord alors cette expression c'est sur une demande d'autorisation le gardien oui vous pouvez entrer l'accès au parc est autorisé alors oui déjà oui vous pouvez vers pouvoir et déjà on a autorisé ce sont ce qu'est ce qu'on peut dire ici on peut dire qu'il s'agit de d'accepter l'acceptation l'acceptation alors accepter l'autorisation alors c'est accepter l'autorisation le gardien pardon est ce que je peux prendre des photos est ce que je peux alors est ce que je peux ça renvoie à quoi ça renvoie à la demande d'autorisation c'est clair alors c'est demander l'autorisation ici c'est accepter alors on va voir c'est également il accepte le gardien ou non alors oui bien sûr si on peut dire ça on voit quoi accepter alors oui bien sûr c'est accepter l'autorisation je peux prendre je peux alors je peux avec le gars je peux prendre c'est déjà on peut dire l'autorisation le gardien désolé les animaux de compagnies sont pas autorisé alors désolé et ne sont pas autorisé déjà on a ici autre chose c'est le refus on peut dire ici refuser refuser l'autorisation selon le tableau c'est refuser on va classer bien sûr dans le tableau mais selon vous c'est à vous vraiment de les classer alors ici dans l'explication je mets uniquement le voilà on a l'expression bien la formule ou bien la phrase et soit c'est une demande soit acceptation bien c'est refus d'accord alors le jeune et pour les poissons je peux pêcher alors je peux je peux plus un verbe à l'infinitif alors je peux c'est une question toujours de demande d'autorisation et demande d'autorisation absolument pas absolument pas c'est quoi c'est refuser alors combien on a de demande ici on a un ou bien une demande deux et trois les demandes pouvez-vous m'autoriser est-ce que je peux ou bien je peux prendre d'accord je peux également on a quatre demandes ici la réponse avec deux acceptations oui vous pouvez entrer est autorisée ou bien oui bien sûr le refus il y a deux désolé ne sont pas autorisés également absolument pas d'accord c'est déjà bien sûr le refus d'autorisation c'est bon essaye vraiment de mettre une pause et d'écrire et remplir le tableau bien sûr sur votre cahier bien sûr votre livre et on continue d'accord parce que mon moment lorsque je passe à l'autre étape ça s'efface bien sûr comme d'habitude c'est clair c'est bon alors je continue avec le reste alors qu'est-ce qu'on peut dire ici ai-je le droit d'allumer ai-je le droit de on peut mettre deux comme bien sûr préposition alors ai-je le droit d'allumer alors ici on peut dire demande d'autorisation demande d'autorisation demande d'autorisation oui le gardien non c'est très dangereux alors déjà on a un non ce n'est pas autorisé déjà on a bien sûr c'est dangereux on peut dire elle est aussi interdit de elle est interdit de elle est interdit de alors bien sûr ici on a déjà refus ou bien refuser l'autorisation c'est refuser c'est dire non on a déjà le refus de l'autorisation d'accord oui alors je peux stationner je peux toujours on a le verbe pouvoir le verbe pouvoir c'est déjà c'est demander également demander l'autorisation d'accord c'est demander l'autorisation non ce n'est pas permis ici ce n'est pas permis une expression une expression de refus d'autorisation d'accord alors ce sont bien sûr des expressions en les classant dans le tableau selon bien sûr ce qu'il exprime est-ce que c'est une question de demande d'autorisation est-ce que c'est un refus ou bien c'est un accepte c'est une acceptation bien sûr c'est le fait d'accepter l'autorisation d'accord voilà on a déjà rempli le tableau à travers qu'on dégage ou bien qu'on relève les expressions qui marquent soit demandé soit accepté soit refusé on passe à autre chose après le tableau alors on passe ici voilà alors qui sont vraiment on peut dire les signes ou bien les panneaux si vous voulez ce sont des panneaux qui ne correspondent pas au dialogue qui n'existe pas dans le dialogue alors pour pour ne pas ne pas pêcher alors ça existe d'accord prendre des photos prendre des photos c'est pas interdit pour le parquet d'accord normalement ça existe pour se promener ça existe et c'est prendre un type les animaux c'est interdit par l'air portable non ça existe pas allumer le feu et fumer ça existe c'est à dire que ces cinq là ces cinq panneaux alors correspondent au texte ou bien au dialogue mais pour vraiment ces panneaux là ils ne correspondent pas parce que normalement normalement on dit c'est c'est autorisé vraiment de prendre des photos parce que le gardien a répondu par oui vous pouvez pour se promener ou bien visiter bien sûr il est autorisé ce n'est pas interdit au niveau de l'équipe il n'existe pas bien sûr dans le texte dans le dialogue pour le portable n'existe pas pour bien sûr prendre une douche ou bien nager si vous voulez bien sûr ça n'existe pas c'est à dire que ces ces panneaux qui sont bien sûr barrés qui ne correspondent pas au dialogue tout simplement et qui sont bien sûr encadrés et sont dans le dialogue ça existe et correspondent bien sûr au dialogue alors c'est uniquement bien sûr les animaux il ne faut pas bien sûr les animaux au parc voilà ce sont les panneaux bien sûr qui ne correspondent pas exactement au dialogue c'est clair c'est-à-dire on peut prendre bien sûr une photo on peut visiter on peut par exemple prendre un équipé on peut parler au portable on bien sûr on peut bien sûr c'est interdit vraiment de prendre une douche ça n'existe pas ça n'existe pas ok ça n'existe pas bien sûr dans le dialogue c'est bon euh attendez j'aimerais bien vous tourner s'il vous plaît au tableau euh concernant accepter ou bien demander l'autorisation parce que euh moi je complète le tableau par d'autres expressions j'ai pas fait vraiment ce je retourne bien sûr à ces expressions-là on peut mettre par exemple si vous voulez pour demander euh on peut dire euh vous permettez par exemple vous permettez que je fais quelque chose par exemple ou bien comme demande je voudrais parce que dans le texte on peut trouver le verbe pouvoir je peux pour accepter tout simplement on peut mettre oui d'accord on accepte ou bien sûrement ou bien certainement alors ce sont vraiment des expressions d'acceptation pour refuser on peut dire par exemple mais non par exemple on peut dire pas question ou bien il n'est pas question si vous voulez on peut mettre comme langage familier pas question ou bien il n'est pas question ou bien on peut dire tu avec s tu j'ai pas ceci alors tu n'as pas le droit de faire ceci tu n'as pas le droit de faire ceci ce sont d'autres expressions qu'on peut utiliser également dans ce tableau pour bien sûr demander accepter ou bien refuser une autorisation et voilà j'ai répondu vraiment à la question numéro 2 dans l'exercice 2 et j'ai passé également à l'exercice numéro 3 que déjà c'est fait déjà c'est fait qu'est-ce qu'on a dit on a ici vraiment c'est je reprends on met ici non ici non ici non ici non ici non et ici non qui ne correspond pas vraiment au dialogue mais c'est pas non correspond vraiment au dialogue les animaux le chien il ne faut pas allumer le froid fumé c'était vraiment de parquer ainsi de suite d'accord c'est bon c'est clair voilà alors je passe maintenant à autre chose voilà pour la mémorisation alors pour demander l'autorisation accepter décliner l'autorisation je peux utiliser les expressions suivantes pour demander on peut utiliser par exemple je veux je vous demande la permission de est-ce que je peux s'il vous plaît oui s'il vous plaît pourrais-je je voudrais vous permettez que je ça ne te dérange pas et ainsi de suite pour accorder la permission bien dans la permission je vous permets de partir je vous autorise bien sûr c'est autorisé ce n'est pas interdit je vous donne la permission de partir vous pouvez partir et ainsi de suite on a également pour refuser il faut s'il vous plaît mémoriser quelques expressions c'est pas vraiment toutes les expressions l'essentiel pour moi c'est savoir comment communiquer avec l'autre en demandant l'autorisation bien accepter bien refuser l'autorisation je suis désolé mais ce n'est pas possible non je regrette mais non pas question comme nous avons déjà fait il n'est pas question ce n'est pas possible tu n'as pas le droit et ainsi de suite vraiment alors c'est un tableau explicatif qui met la lumière sur vraiment on peut dire la demande d'autorisation d'acceptation ou bien c'est refuser c'est dire non d'accord exercice j'ai lu la charte c'est dessous alors réalisé par le membre du club d'environnement d'un collège j'ai le droit d'accrocher les affiches lors de l'activité sur l'environnement je peux consulter la bibliothèque des collèges je peux dessiner sur le mur dans le cas d'un atelier artistique j'ai le droit de planter des arbres lors d'une activité du club environnement je ne suis pas autorisé à cuire les fleurs du jardin du collège je n'ai nullement le droit de chasser des oiseaux dans l'établissement il est absolument interdit de grimper les arbres je n'ai pas le droit d'écrire des graffitis sur les murs ou les tables je ne dois pas jeter des papiers par terre je complète le dialogue en m'inspirant de la charte d'accord on a par exemple on va chercher bien sûr la demande d'autorisation de cet élève tout simplement alors on va chercher la question chercher la question on a déjà ici la réponse un responsable du club oui d'accord tu peux coller la fiche sur le mur tout simplement qu'est-ce qu'on peut dire on peut mettre la version du sujet des verbes pouvoir si vous voulez euh... attendez voilà on peut dire puis-je si vous voulez comme question pour la réponse puis-je coller par exemple c'est on peut dire puis-je coller cette fiche alors je mets ici alors c'est pas la peine de mettre ce point d'interrogation puis-je coller cette fiche cette affiche pardon le responsable alors on peut dire oui d'accord tu peux coller je voudrais par exemple coller si vous voulez cette affiche alors ce sont vraiment des questions qu'on peut utiliser tout simplement passons maintenant à l'élève de je peux cueillir cette belle rose non bien sûr alors mais euh... on peut passer à une autre je m'excuse parce que normalement on a déjà euh... le responsable qui a répondu non euh... on peut dire on peut par exemple on peut continuer avec le responsable du club non c'est interdit si vous voulez c'est interdit c'est interdit c'est interdit si vous voulez bien mettre vraiment cette phrase si vous ne voulez pas pas de problème c'est interdit c'est interdit c'est interdit c'est interdit on peut mettre point d'exclamation c'est interdit l'élève 3 euh... euh... comme question également comme demande on peut dire demande autorisation le responsable dit que vas-y creuse un trou et plante l'arbre alors quelle est vraiment la... l'autorisation demander l'autorisation on peut dire avec le verbe vouloir au conditionnel je voudrais c'est une demande c'est pas une question je voudrais planter je vais mettre euh... comment on appelle tant un petit arbre planter un petit arbre on peut dire un arbre-isso d'accord ça vient de l'arbre déjà l'arbre-isso c'est le petit arbre petit d'accord avec A R B L I D S E A U et point final voilà je voudrais planter cet arbre-isso le responsable du club vas-y creuse un trou et plante l'arbre bien sûr c'est la réaction de ce responsable voilà on a essayé vraiment de mettre euh... l'accent sur la demande d'autorisation et la réponse d'un responsable du club et bien sûr qui se rapporte exactement à mon environnement voilà euh... on passe à autre chose euh... on passe maintenant à... à des proverbes c'est une question de situation alors euh... oui alors j'aimerais bien grandir un peu pour euh... chercher la situation des proverbes alors euh... quelle est la situation des proverbes par exemple quelle est la situation c'est à dire le contexte l'endroit où le proverbe bien sûr est prononcé est écrit et euh... rédigé dans un endroit je sais pas alors la pauvreté n'utilise pas personne à voler on peut dire euh... c'est par la situation un... un équivain qui l'a écrit par exemple donc qu'il a écrit mais on va pas mettre dans on va mettre euh... qu'il a écrit au début par exemple au début de son par exemple son livre ou bien si vous voulez de son texte il a écrit bien sûr ce proverbe d'accord ce proverbe il a écrit le proverbe au début de son livre ou bien de son texte l'autorise personne à dire du mal d'Etienne c'est peut-être euh... un testament un testament ou bien un grand père qui on peut dire qui parle ou bien on peut dire qui s'adresse qui parle à ses enfants et ses petits enfants ses petits enfants c'est-à-dire les enfants de ses enfants d'accord alors il s'adresse à ces gens par exemple l'autorise personne à dire du mal d'Etienne d'accord c'est-à-dire il faut interdire il ne faut pas interdire quelqu'un qui qui par exemple qui vous insulte ou bien qui vous dit des deux gros mots bien des paroles grossières d'accord on dit des paroles grossières euh... on passe à la situation numéro 3 ce que tu autorises à l'un ne l'interdit pas à l'autre alors qu'est-ce qu'on peut dire ici un responsable d'accord un responsable dans un établissement ou bien dans une société alors un responsable dans une société qui parle à on peut dire son employé bien son inférieur que veut dire un inférieur c'est un fonctionnaire ce qu'on appelle un commis un petit employé on peut dire un fonctionnaire dans un bureau un responsable dans celui qui parle à son inférieur ce que tu autorises à l'un ne l'interdit pas aux autres d'accord ce que tu autorises une fois il te sera demandé une seconde fois on peut parler ici qui parle alors on essaie vraiment d'expliquer un petit peu ce que tu autorises une fois si tu autorises à quelqu'un de faire quelque chose une fois il sera demandé une seconde fois c'est-à-dire ils vont répéter plusieurs fois bien sûr on peut dire un surveillant un surveillant général si vous voulez un surveillant sinon j'aimerais bien dire un surveillant général sans un surveillant général si vous voulez un surveillant général qui parle je laisse qui parle à sans 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 manubri sans collègue sans collègue dans un collège je veux dire dans un lycée dans un collègue c'est vraiment il ne faut jamais autoriser demander autorisation une seule fois une deuxième fois par exemple un élève qui vient ou bien qui contacte un surveillant général c'est pas pour une certaine autorisation il vient une fois deux fois trois fois et son collègue son ami lui parle disons voilà il ne faut pas bien sûr à chaque fois donner l'autorisation à quelqu'un à chaque fois une fois deux fois trois fois et ainsi de suite voilà c'est ce qu'on appelle des situations là dans une situation on a vraiment ces proverbes d'accord qu'on peut bien sûr illustrer ou bien témoigner avec on essaie vraiment de parler à quelqu'un voilà c'est le maximum concernant ces phrases je relis alors dans le premier proverbe un écrivain qui l'a écrit au début de son livre un grand-père qui s'adresse à ses enfants et ses petits-enfants un responsable dans une société qui parle à son inférieur un surveillant général qui parle à son collègue dans un collège à propos bien sûr d'un élève ce sont des situations qu'on peut bien sûr évoquer au niveau de ces énoncés ce sont des énoncés ce sont des proverbes voilà alors je passe à autre chose ce sera vraiment la dernière étape je produis le dialogue qui correspond à la situation suivante alors on a une situation je demande l'autorisation à mon directeur pour réaliser un exposé sur le thème de l'environnement je suis venu je suis venu chez un directeur de mon collège pour lui dire voilà monsieur je veux présenter un exposé sur le thème de l'environnement d'accord? sur le sujet de l'environnement je lui propose une première date par exemple telle date par exemple le mois prochain un tel jour d'accord? une telle date précise il refuse au début il a dit non il a donné une raison c'est que il n'y a pas de salle disponible une salle destinée à la présentation des exposés je lui propose une deuxième date il dit oui c'est à dire il y a une première acceptation un premier refus et bien sûr déjà une première acceptation d'accord? alors essaie vraiment de créer ce dialogue en général alors comment? la première chose moi alors moi deux points bonjour monsieur moi bonjour monsieur directeur bonjour tout simplement bonjour qu'est-ce qu'on peut dire? alors moi moi qui parle je vous demande je vous demande je vous demande je vous demande par exemple la permission la permission de quoi? de réaliser un exposé sur le thème d'environnement environnement le samedi par exemple ou bien on choisit on choisit c'est mieux oh la la attend je reprends euh je reprends je reprends je reprends oh la la j'avais l'intention vraiment d'effacer mais je reprends pas de problème moi bonjour monsieur bonjour monsieur voilà directeur bonjour ce sont des formules de politesse bonjour moi euh je vous demande je vous demande je vous demande la permission de réaliser Et un exposé sur le thème d'environnement. Sur le thème d'environnement. Bon, le vendredi prochain, par exemple, le vendredi, on peut mettre le vendredi, le vendredi 27, d'accord, 27, on peut mettre le moins 4, d'accord, 1023. Directeur, en D, on va mettre, si vous voulez, ici, alors, directeur, qu'est-ce qu'on peut mettre comme phrase ici ? Non. Alors, au début, elle a refusé, je regrette. D'accord ? Car, la salle, la salle, la salle des activités, par exemple, la salle des activités, ne sera pas disponible. Je ne serai pas disponible. D'accord ? Moi, je réagis. Euh, est-ce que... C'est possible, par exemple, de le... C'est quoi le ? C'est le... L'exposé. De le réaliser... Euh... Samedi... Deux points, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a mis, c'est-à-dire pour demain ? Le samedi 28.4.2023. Pour le directeur, cette fois-ci, il accepte. Qu'est-ce qu'on a dit ? Au début, il refuse, mais après, il accepte. Et, tout simplement, on va mettre, oui, d'accord, d'accord, vous le ferez. Mais, point final. Alors, au début, il a refusé, mais après, il a accepté. J'ai demandé l'autorisation. Voilà un dialogue très simple, selon votre niveau, bien sûr, au niveau des collèges. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous demande la permission de réaliser un exposé sur le thème d'environnement. Le bon denu 27.4.2023. Directeur, non, je regrette, car la salle des activités ne sera pas disponible. Moi, est-ce que c'est possible de le réaliser samedi 28.4.2023, toujours ? Directeur, oui, d'accord, vous le ferez. C'est-à-dire, il l'a accepté après. Voilà, c'est un exemple d'un dialogue dans lequel on a, c'est vraiment des maîtres d'expression, que demande des permissions, demande d'autorisation, le refus au début, c'est-à-dire dire non, mais après, c'est à l'acceptation du directeur. Voilà, c'est un exemple très simple concernant cet exercice. On passe à autre chose, je crois, qu'il reste uniquement l'évaluation. Je coche la case qui convient. Je n'ai pas encore la discrétion pour demander l'autorisation. Mais bien sûr. Attendez. Je m'excuse. Oui. Alors. Alors, on a l'évaluation, elle est là, je m'excuse. Alors. Je peux reconnaître l'expression pour demander l'autorisation ? Bien sûr, oui. Je peux reconnaître l'expression pour accepter l'autorisation ? Je peux le faire. Alors, je peux reconnaître l'expression pour refuser l'autorisation ? C'est déjà fait parce qu'on a une mémorisation à tableau. Je peux reconnaître l'expression pour autoriser ? Mais oui, sans doute. Je peux reconnaître l'expression pour refuser l'autorisation ? Mais bien sûr. Voilà. Vraiment, c'est très simple. Ce n'est pas bien sûr quelque chose qui est compliqué. On a demandé l'autorisation, soit on refuse ou bien soit on accepte. Et voilà, c'est le maximum concernant cette vidéo, avec leçons et leçons de langue. Et on continue bien sûr avec d'autres cours, d'autres leçons concernant la lecture, également la compréhension. C'est le maximum concernant vraiment cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501